Bonjour, nous allons commencer une nouvelle aventure. Je vous raconte une histoire qui peut nous arriver à tous. Vous rentrez le soir du travail, vous êtes un peu stressé, vous décidez d'aller prendre un petit apéro, on est en Valais, ou même bien dans le temps de rendre fait, et puis là, vous prenez un verre et puis finalement arrive quelqu'un, donc de verre en verre, les bouteilles se vident, et puis à un moment donné, quand même, le temps passe, donc il faut rentrer à la maison. Et là, on a pendant un milliardième de seconde, quelque chose qui nous traverse l'esprit, c'est, est-ce que je peux conduire ? Mais ça ne dure qu'un milliardième de seconde, parce que finalement, on a ce genre de remarques intérieures qui sont, mais la voiture connaît le chemin, c'est pas trop loin, je prends pas de risques, j'irai pas trop vite, etc. Et là, malheureusement parfois, il arrive que, malheureusement je dis comme ça, la police passe par là, et comme souvent ils sont là pour aider, et qu'ils mesurent que peut-être vous êtes pas tout à fait droit sur la route, ils vont vous arrêter et vous contrôler. Alors en général, le dialogue est toujours le même, c'est bonjour police cantonale, ça va, vous avez bu quelque chose ? Comme on pense qu'il faut avouer à demi pardonner, on dit oui, j'ai pris un petit apéritif, deux verres. Et là, si vous soufflez dans les kilomètres, il arrive que ce soit vrai, vous avez bu que deux verres. Et puis des fois, c'est plus. Et dans ce contexte-là, ça pose des questions, c'est une nouvelle aventure qui commence, puisqu'on mesure, c'est que la voiture, elle connaît pas toujours le chemin. Et vous voyez, en Valais, la police cantonale contrôle à peu près, je veux dire, fait des éthylomètres sur à peu près 13 000 personnes, et la chance, c'est que moins de 10% sont positifs à l'alcool. Et comme dans 30% des cas d'accidents, l'alcool joue un rôle, il y a une réflexion. Et le but des vidéos qui vont suivre, c'est de poser une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'alcool, qu'est-ce que c'est boire, comment on réagit, pourquoi des fois je n'arrive pas à arrêter. Voilà, et dans ce contexte-là, essayez de mieux nous connaître. Alors, après l'apéro, réfléchissez.